bon mbolani à tous chers compatriotes dans la nuit d'hier à aujourd'hui la nuit qui vient de passer là il y a eu des navires gabonais qui ont été attaqués qui ont subi des attaques terroristes parce que les gabonais doivent savoir que le terrorisme c'est pas seulement dans les avions ou bien quand on fait exploser les buildings et ainsi de suite ce qui s'est passé là au large de libreville là c'est ce sont des attaques terroristes mais comme ça se passe dans l'eau on appelle ça des pirates parce que c'est dans l'eau si tu attaques les gens dans l'eau tu es obligatoirement considéré comme une pirate si on avait attaqué des gens dans le bas dans l'avion ou bien dans le on appelle les pirates de l'air on l'appelle aussi les pirates dans l'avion si c'est la route là on dit directement les terroristes terroristes de l'air enfin bref c'est moi c'est le terrorisme ça là bon il ya eu quatre bateaux quatre navires qui ont été attaqués cette attaque a vu la mort d'un gabonais un gabonais a trouvé la mort je tiens à à présenter mes condoléances à la famille du de cet homme là ce gabonais qui est mort en un héros un héros le commandant et marc oumba mbina et marc oumba mbina à la famille de ce monsieur de cet homme je présente mes condoléances sachez que si nous nous battons nous dans la résistance c'est pour que ce genre de choses là n'arrive pas c'est pourquoi nous dans la résistance nous nous battons complet bon nous allons creuser nous allons creuser mais fait moi je ne suis pas là je ne suis pas aux bêtises je suis aux bêtises voilà comment ça va se passer ce soir c'est un live interactif ceux qui voudront participer à ce live vous pouvez appeler au 06 68 56 94 34 soit sur whatsapp soit de manière directe vous ne parlez pas beaucoup vous parlez 3 minutes 2 minutes 3 minutes faut parler vite donc vous pourrez participer j'ouvre la ligne aux gabonais qui auront envie de participer mais laissez mon abord développer ce que je vais dire je vais pas rester longtemps j'ai des choses importantes à dire au peuple gabonais par rapport aux désordres que nous nous subissons nous subissons ce désordre la première chose que j'aimerais dire aux gabonais j'aimerais dire aux gabonais c'est que dans les pays sérieux ici en france il ya eu charlie hebdo il ya eu les attentats du bataclan il ya eu les attentats du stade de france il ya eu plusieurs types d'attentats l'hyper karcher machin là il ya eu des attentats dans les autres pays quand est quand il lorsqu'il y a un attentat dans un pays le président de la république de ce pays doit parler par le peuple celui que les gens sont censés avoir voté le président doit venir dire au peuple ce qui se passe lui là lui là que vous avez vu qui a fait là le sommet il a parlé au sommet là il ne parle pas pourquoi là là mais là il ne parle pas pourquoi on attaque le gabon le gabon a attaqué il ya eu mort il ya un qui a été un gabonais a été exécuté lui là il ne parle pas pourquoi il ne parle pas pourquoi normalement on devrait avoir au gabon une cellule de crise il devrait avoir une cellule de crise ouverte le tout les corps tous les corps devraient être convoqués pour une réunion d'urgence pour une réunion d'urgence qu'est ce qui se passe avec nos frontières il est là où il n'est pas pourquoi chef suprême des armées tu dois appeler une réunion d'urgence on doit normalement pouvoir en photo en train de discuter sur les la sécurité du pays le ministre de la défense doit être appelé le ministre de l'intérieur doit être appelé le premier ministre doit être appelé le président doit être là il doit porter sa tenue de commandant chef et nous sommes sujets à des attaques aujourd'hui le pays est sujet à des attaques on nous attaque lulaco qui dit qu'il est président il n'est dit rien même pas un mot il n'est même pas que bon je suis là rien rien il n'est dit pas un mot normal la part de celui qui dit qu'il est président du gabon conférence de presse il doit venir discuter aux gens dire aux gens le peuple gabonais on ne veut pas entendre parler du ministre de la défense on ne l'a c'est pas le président on ne veut pas c'est pas le président le premier ministre le premier ministre le premier ministre la raison pour laquelle il ne parle pas c'est parce qu'il n'existe pas votre président le pédéchiste est-ce que ce que je suis en train de dire est nominal est ce que je mens est ce que ce que je dis c'est pas normal vous n'allez pas faire parler l'individu que quand vous 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 le chargez comme un charge un portable vous 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 faites des télécommandes vous vous le télécommandez à distance non là il doit venir parler parce que les pirates n'ont pas prévenu les pirates n'appellent pas le la présence dit qu'on va vous attaquer demain bon écoute préparez vous préparez votre petit parce que demain on bute quelqu'un ils font pas ça ils viennent parce que moi j'ai fait des recherches et je vais je vais vous livrer le fruit de mes recherches vous allez voir mes frères je vous invite tous les gabonais allez-y sur le site du bureau maritime international allez-y là aujourd'hui là sur le site du bureau maritime international il y a quand même des questions que les gabonais doivent se poser depuis qu'ali bongo est président du gabon on subit des attaques dans les bateaux quand omar bongo était là on n'avait jamais attaqué les gabonais on ne nous avait jamais on n'avait jamais attaqué nos bateaux mais depuis qu'ali bongo est venu et qui s'est lancé dans le trafic des bateaux qui partent du nigéria jusqu'au gabon on a des problèmes parce que je tiens à vous dire ils ont un bateau qui fait la route les gens là ali bongo et sa femme ont un bateau qui quitte libre ville qui accostent en taresse qui part de libre ville jusqu'au nigéria qui fait les allers-retours peut-être qu'ils débarquent les gens en chemin enfin moi je me pose des questions peut-être pourquoi quand quand bongo était là nous attaques pirates pourquoi depuis que l'huile est là on nous attaque n'importe comment on se pose des questions allez-y sur le site du bureau maritime international dans ce site là il est noté ceci que la première attaque la première attaque pirate dans l'histoire du gabon c'était en 2013 la première fois qu'on a attaqué les gabonais c'était deux ans ou trois ans après qu'ali bongo soit soit président de la république c'était au large de port gentil en 2013 le navire on avait pris 24 membres d'équipage 24 membres avaient disparu avec le navire d'origine un navire d'origine indienne vous comprenez c'était le lundi exactement le lundi 15 juillet 2013 à 1h30 du matin lundi 15 juillet 2013 à 1h30 du matin on a attrapé le navire au large de port gentil le navire est parti avec les gens on a jamais retrouvé ce navire là jusqu'aujourd'hui allez-y sur le site du bureau maritime international à cette époque là les analyses la conclusion la conclusion du rapport sur cette attaque selon le bureau maritime international eux ils disaient déjà ils disaient ceci ils disaient sérieuse menace ils avaient conclu que la sécurité du gabon la sécurité du gabon même si il disait que la sécurité sérieuse menace bon il disait je vous lis ça sérieuse menace pour la sécurité du gabon euh même si les autorités gabonaises ont tenté de dissiper cet incident en publiant un communiqué laconique ok je ne vais pas vous lire tout ce qu'ils disent mais en gros ils ont voulu dire que la sécurité du gabon est menacée pourquoi il faut noter allez-y hein c'est sur le truc le site du bureau maritime international ce site là dit ceci ok dans les six premiers mois de 2018 les six premiers mois de 2018 donc on quitte 2000 euh on quitte 2013 on vient maintenant en 2018 les six premiers mois de 2018 on note 107 incidents impliquant des pirates dans la zone du golfe de Guinée depuis le les six premiers mois 107 incidents et vous savez que le gabon est dans la zone du golfe de Guinée et le deuxième incident la deuxième attaque la deuxième attaque que notre pays a enregistré attaque terroriste maritime des pirates là c'était dans la nuit du 22 au 23 août 2018 deux mois avant la mort d'Ali Bongo à Riyad deux mois avant sa mort à Riyad c'est à dire dans la nuit du 22-23 août 2018 un navire appartenant à la société grecque Lotus Lotus Shipping le navire s'appelait l'Opantelena dans dans lequel à bord duquel se trouvaient 19 marins 17 georgiens et 2 russes le navire a disparu on a jamais retrouvé le navire le navire a disparu ça veut dire deux attaques au large des villes assez importantes on nous attaque là encore on nous attaque encore à l'eau bientôt ils vont venir sur terre on vous a demandé d'enlever les bongos ils ne vont jamais protéger les gabonais vous ne voulez pas vous attendez quand les gens qui attaquent à l'eau là ils vont débarquer maintenant en ville là il sera trop tard voilà Nouridine que vous voulez déjà mettre au pouvoir on vous dit vous les pédagistes vous ne comprenez pas je ne sais pas ce que les pédagistes je ne sais pas l'eau qu'on vous fait boire on vous dit que les gens là ils sont pas là pour nous faire du bien ils ne sont pas là pour nous faire du bien vous pensez que nous on joue c'est une affaire de ping contre Ali vous pensez que c'est la politique il s'agit de protéger notre pays à Tarzan il s'agit de protéger notre pays nous avouer les gens et les gens et les gens et les gens parlent je ne sais pas les gens et les gens et les gens et les gens et les gens mais enfin c'est pas possible Sylvien Bongo Nouridine 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 et les gens et les gens mais enfin à quel moment nous on se protège un peu nous même voilà un commandant qui vient perdre la vie Ali ne dit rien vous dites que c'est Ali il n'y a pas un jour il y a 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 un jour mais il y a un jour il y a un jour il y a un jour dans Mouran Bok voeux Militaire Abwa a Torki commandant en chef de corps commandant chef suprême de l'armée Aqoube Diya Aqou Di Mour Mour Zabadzam mais en faire changez le regard vous attendez quoi le pays ne fait que subir des attaques sur les eaux et les 4 navires là on a attaqué là au large il y a une go qui parle de ça qu'elle voyait même en Côte-Libreville qu'on les attaquait mais on nous attaque déjà au large comme ça mais enfin c'est pas possible quel est ce pays qui est bizarre comme ça éviter un peu laisser un peu les histoires de travail le problème du Gabon c'est la fonction publique l'histoire que tous les fonctionnaires là contribuent au désordre qu'il y a au Gabon parce que vous travaillez pour la dictature laissez un peu vous ne voyez pas que la dictature là nous mène en bateau bientôt les gens là vont débarquer à Libreville ils vont nous foutre les bombes dans le pays ils vont nous bombarder le pays un matin parce que c'est pas possible déjà lui là quand il était bien lui qui est mort là quand il était vivant c'était déjà difficile on nous avait déjà attaqué deux fois le lundi 15 juillet 2013 on nous avait attaqué au large la nuit du 22 et 23 août 2018 deux mois avant sa mort on nous avait encore attaqué au large là ils sont encore venus là c'était un navire et un navire là ils ont pris quatre de suite Nimpundu quatre navires qu'ils ont attaqué mais enfin on nous attaque vous êtes là chez vous en train de me regarder comme si j'étais la foire comme si j'étais top modèle ou bien Dallas mais je vous informe mes frères si on ne fait rien même nous allons suivre regardez là les gens sont en train de mourir il ne dit rien il est bunkerisé là-bas un président doit parler quand on attaque ces gens il doit venir il met son sens il a tenu le commandant il vient là il appelle tous les corges tout le monde a bien un militaire pour retrouver les gens là vous n'êtes pas capable de retrouver Alexine Bouna Alexine Bouna est disparu comme s'il avait été attaqué par les pirates on ne sait pas où Alexine Bouna est aujourd'hui on ne sait pas où Alexine Bouna se trouve vous n'êtes pas capable d'attraper Alexine Bouna vous n'êtes pas capable de retrouver les containers 353 containers on nous vole ça au Gabon c'est eux là que vous vous n'êtes pas capable de on nous vole un petit enfant comme Tanaza des tuns 85 milliards sous vos yeux avec toutes les caméras qu'il y a à Libreville et vous pensez que c'est sérieux ceux là vous pensez que les gens là ils peuvent nous garder vous les gens qu'on voit là eux là vous pensez que comme ça c'est bien comment on nous fait là les pirates arrivent maintenant au Gabon comme dans les films on nous fait du mal comme ça au Gabon et vous êtes chez vous on vole même les gens ils ont parti avec les chinois heureusement que les Gabonais encore ce qu'ils nous sauvent là c'est parce que les Gabonais ne sont pas trop dans le shipping mais il y aura tout le bateau les gens là vont monter dans les avions les gens un jour ils vont prendre une voiture nous qui aimons prendre les voyageurs les voitures pour aller au village les Gabonais dedans il y aura ils vont nous voler vous qui allez aller en boulot ils vont mettre tout en boulot ça va exploser parce que vous ne comprenez pas on vous dit lui là il n'est plus bien il ne connait pas ce qui se passe mais enlevez-le créons un vrai pays on attaque ton pays on tue un militaire tu es le président du Gabon tu ne parles pas tu ne dis rien tu es où tu es où là dans dans quelques jours il va venir là ils sont en train d'enregistrer déjà ce qu'il va venir dire le 31 décembre le discours à la nation il va venir raconter des trucs on va monter le gars mettre le masque ils vont mettre à quelqu'un un masque qui viendra raconter des conneries là voilà un gars qui est mort il ne parle pas on ne sait pas ce qu'il raconte mais enfin c'est là où on doit voir qu'il y a un président un pays qui a un président c'est là qu'on voit le président le président il monte au créneau pour dire qu'il y a un problème vraiment nous allons nous réunir une cellule de crise réunion d'urgence aller des drapeaux en berne tous les drapeaux en berne on ferme les frontières les frontières gabonaises fermées mais enfin c'est comme ça qu'un pays réagit pour qu'on sache le Gabonais doit sentir que nous sommes protégés par un chef il est où le chef le chef est où le chef est où parce que vous n'allez pas attraper les gars avec les photos ah non les photos que vous faites tous les jours tous les matins là-bas à la présidence vous n'allez pas les attraper avec les photos les gars qui ont tué le commandant Imar là les gars ils ont poudré parce que nous n'avons pas nous sommes fragiles le Gabon est un pays fragile on peut nous attaquer et les autres savent que nous sommes fragiles les autres vous pensez que les autres ne nous regardent pas les autres savent que nous sommes fragiles les autres peuvent nous attaquer à tout moment nous on est là on est en train de blaguer on rigole moi j'interpelle les Gabonais il faut que les Gabonais réagissent c'est urgent les Gabonais doivent réagir si votre type est mort parce que moi je sais qu'il est mort c'est vous qui pensez qu'il est encore vivant parce que vous vous n'avez pas vu les films on doit montrer les films de science-fiction aux pédégistes arrêtez de regarder les télé-nouvelles des maris marrons vous rencontrez un homme qui soit avec 5 femmes ou une femme qui soit avec 5 hommes le père soit comme top modèle regardez les films de science-fiction comme par exemple l'ensemble il y a la guerre des étoiles voilà pourquoi les bongolos Ali a supprimé tous les cinémas au Gabon les gens les Gabonais qui sont au Gabon ne sont pas au courant de ce qu'on peut faire avec la technologie aujourd'hui c'est pourquoi ils sont en arrière regardez les films de science-fiction vous allez voir ce qu'on est capable de faire aujourd'hui mais Lula on vous dit que Lula ce n'est pas Ali vous ne voulez pas comprendre on vous a déjà dit que Lula ce n'est pas Ali si c'était Ali il allait parler vous dites qu'il va bien qu'il se porte bien mais un pays qui protège un pays un pays est protégé par l'armée et qui donne les ordres à l'armée le chef suprême de l'armée il est où ? le chef suprême de l'armée il est où ? il ne dit rien on ne veut que vous racontez des choses mais vous pensez que c'est un jeu que nous on parle vous pensez que c'est la politique vous pensez que c'est une affaire de ping c'est une affaire de pinguiste on vous parle de la sécurité d'un pays c'est un pays mon dieu seigneur Mandela c'est le jour où les pirates vont rentrer dans Libreville s'ils ont pu aller prendre le bateau au large de la mer à une heure du matin les gars pouvaient rentrer dans Libreville et puis foutre la mer dans tout le pays mais ça arrive ça va arriver certainement je ne le souhaite pas c'est pourquoi j'ai dit aux Gabonais que faisons vite enlevons les enfants un petit enfant comme Noureddin qui ne peut pas gérer une pizzeria sa pizzeria à l'étage c'est un pays qui va venir gérer demain quatre présidents pour l'introduire pour dire qu'on a maintenant un petit c'est lui qui va remplacer l'autre là on vous le présente il s'appelle Noureddin Bongo Valentin c'est lui que nous on a choisi ici au Gabon et pendant ce temps vous êtes là les gens de l'Union Européenne sont là vous ne faites rien il n'y a aucune manifestation il n'y a rien l'armée on ne sait pas ce qu'ils font on ne comprend pas ce qui se passe vous nommez les gens vous les dénommez vous nommez vous l'enlevez on ne comprend pas quel est le pays qui est comme ça les Danois les Danois vous avez dit que les Danois ont été tués il y a eu l'attentat terroriste il y a quelques ans dans un truc là vous avez en ville il y a quelqu'un qui a fait l'attentat en ville il a voulu tuer il a blessé les Danois on n'a jamais vu les Danois on ne connait pas où ils sont ils n'ont jamais fait une déclaration publique mais toujours un gouvernement de voyous de bandits les gens qui sont voyous les vrais toccards on ne connait pas ce qu'ils font ils sont en train de diriger un pays comme si c'était une playstation comme si c'était un jeu vidéo vous jouez à l'élastique avec les vies des gens ce n'est pas possible c'est quoi cette histoire là Seigneur tu as envie de te dire bon je vais essayer je vais faire au moins un mois je ne fais pas de live tous les jours il y a une histoire qui tombe il y a une histoire qui tombe tout est lié à ces voyous qui sont au pouvoir l'armée les forces de sécurité de défense là prenez un peu vos responsabilités face à la nation vous qui êtes dans l'armée là vous attendez quoi Seigneur voilà les pirates viennent déjà voler voilà un de vos collègues votre collègue a été assassiné froidement voilà on commence déjà à voir des gens qui viennent d'ailleurs aujourd'hui nous étions là cette nuit c'était notre troisième attentat terroriste maritime troisième premier en juillet 2013 deuxième en août 2018 et troisième là hier dans la nuit dans la nuit ça fait trois fois qu'on nous attaque et quand vous lisez le rapport du bureau maritime international ils disent que le golfe de Guinée est la zone la plus dangereuse est devenue parce qu'il y a un trafic maritime qui est puissant dans cette zone là mais enfin Seigneur et nous nous avons à la tête de notre pays un individu qui est décédé qui n'existe plus mais ce n'est pas le moment c'est le moment d'avoir un homme fort un homme puissant un homme qui est là mais lui là il ne peut pas il faut la lever il y a quelqu'un qui demande que fait la marine gabonaise seulement des philéros mais la marine gabonaise a besoin d'un chef il n'y a pas de chef le chef l'est mort bon moi je vais vous ne participez pas moi j'arrête le live si vous avez des questions à me poser je suis disponible à poser une contre deux minutes une minute je suis là s'il n'y a personne on se dit bye bye donc voilà ce que j'avais à vous dire je vous la conclusion de cette seule live c'est que un pays qui est attaqué par l'extérieur ne peut pas se permettre de ne pas avoir d'avoir un individu qui qu'on pompe qu'on charge comme une batterie comme un non on a besoin d'un homme qui réagit qui réagit qui est qui communique avec le peuple qui parle matin midi et soir c'est ça un président le président Macron quand vous mettez BFM il parle tous les jours tous les jours il parle on sent que le président on ne sait pas on dirait on dirait un moukouya qu'on fait sortir quand il y a la cérémonie ça c'est ça c'est vraiment ce qu'on appelle un ditengou on ne peut pas être géré par un ditengou moi je ne peux pas continuer si vous vous acceptez ça 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 vous regardez je ne peux pas tolérer des conneries comme ça c'est du désordre nous sommes gérés par des voyous il faut leur dire c'est des voyous ce n'est pas ce n'est pas de la haine mais c'est la vérité maintenant les pédégistes apprenaient que il y a quelqu'un qui me demande quelles sont les solutions de crise maman les solutions de crise c'est à eux qu'il faut demander ça nous tu veux nous demander les solutions de crise nous on n'est pas pauvres vous voulez que nous on vous donne les solutions et à l'événement vous pensez que les autres ne regardent pas les lives que nous faisons bien ne regardent pas ce qui se passe au Gabon ils savent que le Gabon est géré par un gars qui n'existe plus ils vont la plupart des les pirates et les terroristes aiment les pays qui sont instables politiquement quand un pays est politiquement instable ce pays attire de l'extérieur et le Gabon ça fait 10 ans que nous sommes instables le Congo était là au Mar pourquoi il n'y avait pas les conneries comme ça parce que le pays était stable pourtant il y avait le terrorisme dans d'autres pays africains il y avait le terrorisme dans d'autres pays les institutions étaient stables là nous avons des voyages